Salut c'est Vincent ! Après mon avis sur les deux Flip'n'Bright du moment, Cartographers et Demeter, aujourd'hui je tourne cette courte vidéo pour vous dire ce que je pense de The Crew et du Renard des Bois Duo. Deux jeux de plis cette fois-ci, coopératifs, ce qui n'est pas si fréquent dans ce genre de jeu, et qui sortent quasiment au même moment là aussi. Vous avez pu voir une partie de chacun des deux jeux sur la chaîne tout récemment. Je vous donne donc aujourd'hui mon avis sur The Crew et le Renard des Bois Duo, c'est parti après le générique. Alors, qu'est-ce que je pense de ces deux jeux ? Je vais commencer par The Crew et parler du matériel. Le matériel de The Crew est impeccable, minimaliste, un paquet de grandes cartes, un paquet de petites cartes et quelques jetons. A mon avis, les cartes sont à sliver obligatoirement, car on va beaucoup mélanger les paquets en partie, et puis on les tient constamment en main. Donc si on ne veut pas qu'elles s'abîment, je pense qu'il faut les protéger. Les cartes sont plutôt jolies, on distingue bien les couleurs. Il y a quatre couleurs dans le jeu, vert, bleu, jaune et rose, et puis chacune illustrée de façon différente en fonction du chiffre sur la carte. On a également les cartes d'atouts fusées, là ici la carte la plus forte du jeu. Alors, le livret de règles, quant à lui, dans The Crew, est plutôt assez bien fait, même très bien fait. Alors, il est un petit peu conséquent, car il y a quand même une vingtaine de pages. Donc ça nécessite une première lecture un petit peu attentive, mais le jeu est finalement très simple, et tout est très clair dans le livret de règles. Et bien entendu, au dos, on trouve le journal de bord, qui là va reprendre les 50 missions que l'on va devoir réaliser, donc pendant la partie. Le matériel du Renard des Bois du Haut, là aussi, est plutôt minimaliste. Un petit plateau, un paquet de cartes, quelques jetons de gemmes que l'on va collecter sur le plateau avec notre jeton d'équipe. Et puis, c'est tout. On a des jolies cartes, là aussi, comme dans le premier opus, illustré par Rwana Perros. Et c'est très agréable de jouer avec ces cartes en main. Par contre, le livret de règles du Renard des Bois du Haut, malheureusement, n'est pas génial. Alors déjà, je n'aime pas le format accordéon, là. Voilà. On ne sait jamais sur quelle page on se trouve, de quel côté. On retrouve difficilement les informations. Il y a une ou deux questions dont on n'a pas les réponses. Heureusement, ils ont inclus deux petites cartes d'aide de jeu. C'est toujours ça. Avec, là, ici, les pouvoirs de toutes les cartes impaires, donc. Et puis, une carte pour aider à résoudre une fin de manche. Voilà. Bon, enfin, le jeu est très simple. En ce qui concerne la thématique de The Crew, eh bien, la thématique est plutôt assez légère. Voilà. Mais, finalement, assez présente dans The Crew, hein. Et prenante. Car développée dans le journal de bord, en fait. Au début de chaque mission, on a un petit texte en préambule pour mettre l'équipage dans l'ambiance. Donc ça, c'est plutôt bien trouvé. Donc ça parle du voyage dans l'espace, depuis les préparatifs et le décollage, jusqu'à, je suppose, la 9e planète, si on arrive à bout de la 50e mission. Bon, moi, je n'en suis pas encore arrivé là. Alors, ces petits paragraphes, au début de chaque mission, pour moi, ça ajoute indéniablement de l'intérêt au jeu, surtout à plusieurs, par exemple à 3, 4 ou 5 joueurs, parce que ça permet de coordonner les membres de l'équipage autour d'un contexte de mission et d'un objectif commun. En ce qui concerne la thématique dans le Renard des Bois du Haut, eh bien, on a simplement une petite histoire, là, ici, et puis quelques encarts de textes dans la règle, qui viennent plutôt, d'ailleurs, gêner la lisibilité de la règle, plus qu'autre chose, et puis, bon, ça tourne autour d'une princesse qui doit délivrer un musicien dans la forêt des fées. Bon, enfin, ça reste extrêmement anecdotique. Je vais maintenant parler du jeu en lui-même, et The Crew, donc, est un jeu de pli qui, selon moi, conserve l'essence et l'exigence des jeux de pli traditionnels, tels que la belote ou le tarot, tout en y apportant déjà l'aspect coopératif, peu courant dans ce type de jeu, et une mécanique de mission à réaliser, comme des défis que l'on relève ensemble, et qui rendent le jeu extrêmement fun. La sortie de The Crew, ça me rappelle un petit peu le coup de génie de Tempête sur l'échiquier de Bruno Feiduti, sorti en 1989, qui venait à l'époque chambouler les règles des échecs et apporter un vent de folie à la rigidité d'une partie d'échecs. The Crew, c'est un peu la belote en coopération dans l'espace, c'est excellent. C'est un peu aussi l'initiation parfaite et complète au jeu de pli. Et si on a réussi avec succès les 50 missions du jeu, à mon avis, on est prêt pour les championnats de France de belote. Enfin, j'exagère peut-être un petit peu. La force du jeu, c'est aussi sa simplicité, pas de superflu, quelques règles spéciales qui renouvellent les missions, mais la base va rester la même. Remporter ou non un pli. On sent que le jeu peut nous emmener loin vers le défi et la difficulté, et que la coopération va devoir fonctionner à plein régime pour réussir les missions proposées. Avec, tout de même, la possibilité bienvenue de sauter une mission si on échoue à répétition. Donc ça fait simplement baisser notre score final, mais c'est pas très grave. On peut avancer dans le jeu. La communication en partie est interdite, mais on sent pourtant une interaction constante. Il y a tout de même une forme de communication subtile qui est autorisée avec les jetons radio que l'on va poser sur une carte de notre main révélée face visible sur la table. Ce qui donne une indication essentielle à nos partenaires. Et c'est d'une grande aide, car on peut jouer ces jetons radio dès le premier pli d'une mission. La rejouabilité du jeu, à mon avis, est quasiment infinie, puisque, ok, il y a 50 missions dans la boîte, mais qui déjà sont jouables avec plusieurs équipages, à 2, à 3, à 4, à 5, et en plus qui sont rejouables, je pense, puisque les défis vont revenir au deuxième tour, d'accord, mais la distribution des cartes et des tâches à réaliser est différente à chaque fois. Donc, The Crew, c'est addictif. À mon avis, on peut enchaîner les parties comme à la belote ou au tarot. Un petit mot sur la variante de joueur, qui est bien trouvée et qui fonctionne bien. On a essayé cette formule avec Lou, et contre toute attente, le jeu est très plaisant aussi dans ce format, bien qu'un peu différent dans les sensations. En ce qui concerne le gameplay du Renard des Bois Duo, au premier abord, la mécanique du Renard des Bois Duo semble un petit peu alambiquée, avec ses empreintes de pas sur les cartes qui vont permettre de faire avancer le jeton d'équipe sur le plateau. Mais quand on y regarde de plus près, sur les cartes, on trouve également des pouvoirs sur les cartes impaires et qui sont là tous relativement intéressants. Comme par exemple, déplacer le marqueur dans la direction opposée, ou ignorer les points de mouvement d'une carte, ou s'échanger une carte en partie. Donc, les pouvoirs des cartes sont bien trouvés. En jeu, c'est assez excitant aussi d'aller collecter les gemmes les unes après les autres, là sur le plateau, pli après pli. Bon, le jeu est assez facile en niveau 1. On a enchaîné quelques victoires là avec Lou. Et je pense qu'il faut essayer le jeu en niveau 2 et 3 pour un peu plus de challenge. La stratégie et la coopération, tout de même, dans le Renard des Bois Duo, me semblent un petit peu limitées. À moins de compter et de mémoriser toutes les cartes déjà jouées, et donc également les points de mouvement sur les cartes déjà jouées, eh bien, on ne peut qu'espérer que son partenaire a la bonne valeur de points de mouvement dans sa main pour avancer le jeton dans la direction voulue. Alors, ce qui fait, je trouve, qu'on a un contrôle un peu moyen sur le jeu et la stratégie à mettre en place. Donc finalement, ces points de mouvement, c'est à la fois une qualité car ça permet d'avancer le jeton sur le plateau et d'aller collecter les gemmes, et ça, c'est plutôt plaisant. Mais c'est également un petit défaut, je trouve, parce que ça rend la stratégie et la partie un peu chaotique. La rejouabilité du jeu est assez moyenne, je pense. C'est un jeu qu'on va sortir de temps en temps car les parties ont tendance à se ressembler un peu. Là aussi, la communication est interdite pendant la partie et donc il y a assez peu d'interaction et d'excitation autour de la table, malgré le plaisir, une fois de plus, d'aller collecter les gemmes. Alors, je pense que le Renard des Bois du Haut, je vais réessayer en difficultés plus élevées, 2 et 3, et je me referai un avis à ce moment-là. En conclusion, je dirais que les deux jeux ont leur qualité et méritent votre attention. Le Renard des Bois du Haut, par son format de joueur, vise un public un petit peu plus réduit et, selon moi, un petit peu plus anecdotique. C'est, je pense, un bon petit jeu, par exemple, pour initier les enfants au jeu de pli. Ma préférence va donc nettement à The Crew et je comprends l'engouement et le succès du jeu qui s'adresse à un large public, autant familial, tous les joueurs de Belote et de Tarot peuvent apprécier The Crew que les joueurs fréquents et experts qui vont apprécier les mécaniques de mission à réaliser. Alors, en détournant habilement le jeu de pli traditionnel, en y injectant des objectifs variés et fun que l'on essaye de réaliser ensemble, The Crew, pour moi, se pose d'entrée en référence du jeu de pli coopératif. Voilà donc mon avis sur ces deux jeux. Alors, Lou me charge de vous dire que lui aime bien les deux jeux mais qu'il a une préférence pour le renard des bois du haut. Tous les avis sont subjectifs, bien entendu, et à vous de vous faire le vôtre si vous avez la chance d'essayer un de ces deux jeux ou les deux. Je vous remercie donc d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures ludiques. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut !